La qualité de vie c'est important, et la vie c'est chouette, alors bonjour à vous et bienvenue sur mon excuse pour cette vidéo qui, grâce au Patreon, est vivante et qualitative. Pendant que le nom de ces personnes classieuses défile, je vous rappelle que pour soutenir tout ce travail, vous pouvez les rejoindre, me payer un café, rajouter un petit code si vous achetez un jeu sur Gamesplanet, et bien sûr, abonnez-vous à la page Facebook de la chaîne, à la chaîne YouTube et surtout, petite cloche, car en plus des vidéos, je poste des infos aussi dans l'onglet Community de YouTube. Maintenant, une question pour vous, c'est quoi le mode numéro 1 en qualité de vie ? Eh bien, c'est de ne pas prendre les transports en commun et donc aller directement à la destination avec Fast Travel From Anywhere for Next Gen Update. Ici, rien de bien compliqué. On va cliquer, manual download et importation. Ensuite, dans le script de Merger, on merge, ça on n'y touche pas. On ferme. Et nous allons rétablir le sceau dans tout ce qui est eau boueuse. Hop, comme ici. Tout simplement. Comme ceci. Et on passe maintenant à Lamp on Player's Boot. Un mode indispensable qui rajoutera la petite lampe qui va bien manual download. Et importation. Donc là, ce part d'être installé. Et on va installer nos map borders. Ça fait ce que ça se dit. Pour vous permettre d'aller un peu plus loin sur la carte sans être ramené au point de départ. Et surtout, pour la compatibilité avec certains modes. Voici. Et maintenant, on va script Merger. Alors, plus on avance, plus on a besoin de Merger parce que plus on a installé le mode quoi. C'est pour ça qu'au début, c'était assez tranquille à ce niveau-là. Et que maintenant, bon, il faut le faire régulièrement. Allez, maintenant, Stack Your Items Next Gen. Un mode qui nous permettra de stacker nos items parce que c'est marqué dans le titre. Hop, manual download. Installation. Donc en gros, vous aurez, par exemple, les flèches, etc. stackées par 500 au lieu d'avoir un peu plus de bordel dans votre inventaire. Ici, Names from the Path. Ce mode restaure plus de 200 noms de PNJ dans le jeu qui était soit incomplet, soit manquant, soit incorrect. Anglais File. Manual download sur le premier. Manual download sur le compatibility patch pour nos misamul butagène. Et manuel download sur les translations. On minimise. On décompresse Name from the Path. On décompresse les translations strings. On va dans le mode, content. Ici, on prend FR. CTRL-C. On revient. Un cran, deux cran, trois cran. On va dans le mode en lui-même. CTRL-V. On revient. Jusqu'à revenir à la racine de là où vous téléchargez les fichiers. On recompresse. On efface les deux dossiers. On importe. Ensuite, on met ça en Priority 1. Et ensuite, on installe le compatibility patch. On laisse en Priorité 0. Maintenant, on va standardiser le nom des bombes, des huiles, des potions. En commençant par les bombes. Manual download. Voilà. Ensuite, on va prendre la trad. Manual download. On décompresse les deux. On va dans la traduction. On prend le FR. Copier. On va dans le mode. En mode, voilà. Content. Et on colle. Ensuite, on revient. Voilà. On n'a plus besoin de la traduction. On recompresse et on importe. Et on va faire de même pour les deux autres. À savoir. Les huiles. On les file manuels download. Traduction. On les file manuels download. Download. Hop. On décompresse les deux. On efface les archives. On va dans la traduction. Dans Content. On fait copier. On vient en arrière. On va dans le mode. Dans Content. On fait coller. On recompresse. On va le faire à ce niveau-là. On prend l'archive. On la met là. Maintenant, on revient en arrière. Dans le dossier de téléchargement. On efface les deux dossiers. Pour les potions. Onglet file. Manual download. Trad. Manual download. Download. Je vous laisse deviner ce qu'on va faire. Alors, j'avais une blague belge. Mais je me suis dit non. En fait. Parce que les belges, après, sont mauvais. Je veux dire, quand ils font cette tête-là, c'est que ça ne va pas du tout. Alors. Hop. Content. Copier. Content. Coller. Voilà. Comme ça, on est sûr de ce qu'on fait. Ensuite, on efface. Et on va faire la même chose avec le dernier qui parle de tout ce qui est équipement et armure. Du Witcher. Manual download. Des sorceleurs. Onglet file. Manual download. Vous connaissez la musique. On va dans French. Content. Pas localisation. Copier. On vient en arrière. Content. Coller. Ensuite, hop, ici. On ajoute à l'archive. Et on fait glisser dans notre mode manager. Passons maintenant à nos mutagènes, mutagènes, next-gen. Bon, quand il y a de la gêne, vous connaissez le proverbe. Mais, ce mode qu'on va télécharger, force de drop des mutagènes, dans celui-ci, est randomisé. Hop. Et on va mettre ça en priorité 2. Allez, maintenant, des modes un petit peu plus classiques à installer. Cutthroat Razor. Qui permet à Geralt de se raser lui-même. Alors, il s'agit d'un objet. Un 32, non. Next-gen version. Manual download. D'ailleurs, on va s'installer ça. Et pendant qu'on va... Exécuter le script merger, je vais vous expliquer comment choper l'objet. Mais, on installe ça. Script merger. C'est un objet qu'on acquiert dans le prologue. Elle est arrivée à Vizima, après que Geralt ait pris son bain, se soit rasé et ait été interrongé. Le chambelan lui demande de choisir une tenue. Faites demi-tour et retournez dans la pièce avec le barbier. Sur une table, au centre de la pièce, se trouve un coffre au trésor contenant le rasoir. Maintenant, il est à différents endroits du jeu. Je vous laisse découvrir ça, ou sinon, regardez la description si vous l'avez loupé. Ensuite, on sélectionne les scripts. On crée les merges. Et tout va bien. Passons maintenant à Live Roach Alone. Et, teacher, Live Roach Alone, c'est la fameuse chanson qui embête Roach, tablette. Comme on dit chez nous, hein. Anglais File. En gros, ça évitera que Geralt parle trop à son cheval en lui disant, allez, doucement, allez. Manual de Load. Et enfin, on termine avec un mode d'orchestral manœuvre in the dark, hein. Vous vous rappelez ? Enola Gay, tout ça. Moi, c'est toujours musical, hein, les vidéos de... Hum ? Ok. Ça améliore le choual. Manual de Load. De Load. Donc ici, on prend la version de base, hein. Et maintenant, on fait un dernier script merger au cas où, bien que j'ai noté dans mes notes que ça devrait aller. Et on s'exécute le jeu. Voilà, comme prévu, pas de soucis. Compilation du Red Engine. Continuer. Figure au point. Tout ça, tout ça. Enfin, vous connaissez, hein. Après, bien sûr, Geralt, un mode pour lancer le... Enfin, pour faire un petit Astéro-H. Ça serait bien formidable, hein. Allez, saute. Voilà. Ensuite, tiens, j'aurais peut-être allumé mon retour. Bon, de toute façon, je ne vais pas... Mais non. C'est pas ça. Allez, je ne vais pas épiloguer longuement parce que la prochaine vidéo, on va installer les derniers modes. Les modes qui sont sortis après l'écriture de ce guide. Des petits modes de texture, ce genre de... De bêtises. Allez. On va dans les bois parce que promenons-nous dans les bois, hein. Et, donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, voilà. Et ensuite, on va s'installer, s'installer. On va commencer un nouveau run. Donc, en attendant, n'oubliez pas qu'un petit pouce bleu. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas à partager ces vidéos dans les réseaux sociaux. Voilà. Oui, bah voilà, j'ai chanté, hein. Parce que, euh... Je me rattrape un peu parce que... On a mergé. Je n'ai pas chanté, euh... On va mergé. Donc, euh... Après, il y en a qui vont se plaindre. Oui, euh... Euh... Comment ? Je me désabonne du Patreon. T'as pas chanché, euh... Chanter, on va mergé. Voilà, hein. Après, euh... Hum ? Ok. Ah, ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada